Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé de malbranche et de l'idée d'automatisme qui soutenait grosso modo que mettre des coups de pied dans les chiens c'était cool parce que de toute façon ils sentaient rien. Et on avait conclu que ma branche était un gros con. Heureusement aujourd'hui on va pouvoir équilibrer la balance avec une idée un petit peu plus sensée. En effet on va parler de John Locke et de l'idée de continuisme. C'est parti, on en voit l'intro. On se situe donc toujours à la fin du XVIIe siècle. Et comme on va le voir pendant que malbranche s'était affairé sous le bureau du pape, outre manche on était plus occupé à poser les bases de la doctrine libérale. Attention au passage à ne pas faire d'anachronisme parce que si aujourd'hui le mot libéral a de bonnes raisons de faire hérisser les poils, à l'époque ça constituait tout même une progression sociale par rapport au système féodal. Mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que... Bah comptez pas sur moi pour défendre le libéralisme, voilà pourquoi. Comme on l'a vu précédemment, suite à Descartes on peut distinguer deux grands courants de pensée. L'un qui soutient une rupture ontologique, selon lequel il existe une différence fondamentale de nature entre l'humain et l'animal et dans lequel on trouve des extrémistes comme malbranche. L'autre qui soutient un gradualisme et une différence de degré, qui s'inscrit davantage dans la lignée de Montaigne et qui pense que si l'animal a une intelligence moindre que l'être humain, il en est pas complètement dépourvu pour autant. Sans spoiler, l'ensemble de cette série vise à démontrer que le premier courant a tort et que le second... a tort aussi, mais quand même vachement moins. A l'opposé de malbranche, donc, John Locke, lui, se situe dans la seconde lignée, qui est un peu la gauche politique de l'autologie, même si l'autologie n'existe pas encore. Comme on l'a vu précédemment, il est difficile de trouver un critère fiable qui permet de distinguer l'humain des animaux, sauf à recourir à l'existence d'une âme, dont on affirmerait à base d'argumentaires métaphysiques qu'elle est exclusive à l'être humain, comme le faisait Descartes. Du coup, la seule véritable caractéristique de ce qu'on appelle l'animal philosophique, c'est-à-dire l'animalité ou la notion d'animal au sens large, c'est le fait de ne pas être humain. On fait quand même difficilement plus arbitraire comme définition. C'est pourquoi certains penseurs comme John Locke ont trouvé plus pertinent de supposer qu'il existait une hiérarchie du vivant, en commençant par le plus simple, donc la plante, aujourd'hui on parlerait de cellules, au plus complexe, c'est-à-dire Dieu. Et bien sûr, la place de l'être humain précède systématiquement celle de Dieu dans cette hiérarchie. Alors bien sûr, l'idée n'est pas nouvelle, on l'a trouvé déjà quasiment telle qu'elle chez Aristote, mais depuis Descartes, elle a été considérée comme dépassée. C'est donc tout de même un progrès par rapport à la vision des animaux-machines de Descartes, car s'il existe selon John Locke une hiérarchie des êtres vivants, avec l'être humain qui se situerait au-dessus de tout, juste en dessous de Dieu, il existe surtout une continuité des êtres vivants, là où Descartes avait lui instauré une rupture radicale entre l'être humain et le reste des animaux. Et c'est justement ça qu'on appelle une vision continuiste. Locke va donc hiérarchiser le vivant selon leur valeur morale, et ça ne vous aura pas échappé que puisque la morale est une valeur proprement humaine, on peut déjà souligner un problème puisqu'il s'agit d'évaluer la valeur des autres êtres vivants comparativement à nous-mêmes, tout en supposant de base qu'on ait la plus haute valeur du vivant. Pour les amateurs de vocabulaire, ça s'appelle faire de l'anthropocentrisme, mais on reviendra sur ça plus tard. Pour Locke donc, le vivant peut être catégorisé, ou plutôt subdivisé. On trouve donc par ordre d'importance les plantes, les animaux, tous, les humains, et puis Dieu. Il divise également les animaux en plusieurs catégories classables, à savoir les animaux sauvages, les animaux d'élevage, et les animaux domestiques. Je ne m'attarde pas sur ces définitions parce qu'on reviendra là-dessus au second chapitre de cette série. On remarque que Locke maintient donc bien une distinction claire entre l'humain et l'animal. Mais là où il se distingue, c'est qu'il sera le premier depuis Descartes à oser revenir à une différence de degré et non pas une différence de nature. On trouve donc chez lui des formes de vie moins importantes comme le végétal, puis des formes de vie plus complexes, plus complètes, donc plus importantes. Les animaux sauvages d'élevage puis domestiques, puis enfin l'homme qu'on considère être le plus complexe, le plus complet, donc le plus important. En somme, c'est un peu le plus abouti de tous. Et au-dessus de tout ça, on retrouve bien sûr Dieu qui est la forme de vie ultime et la plus parfaite. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais c'est pas nouveau. On retrouvait déjà ça chez Aristote, puis chez Montaigne, et d'ailleurs chez Montaigne, la définition était bien moins restrictive. Mais ce qui différencie Locke de Montaigne, c'est sa méthode, parce que oui, depuis Descartes et son discours de la méthode, l'importance de la méthodologie a considérablement progressé. Ce qui donne de l'intérêt à l'œuvre de Locke, c'est donc non pas d'être venu à un continuisme ou un gradualisme moral, c'est d'avoir cherché à démontrer empiriquement, c'est-à-dire d'avoir cherché à mettre sa théorie à l'épreuve d'effet. Il s'agit donc non plus, contrairement à Montaigne, de recenser des histoires d'animaux un petit peu bancales pour opposer une vision des animaux contraire au dogme dominant. Il s'agit en fait cette fois d'observer et d'expérimenter leurs capacités. Et c'est une différence de taille, parce qu'on retrouve ici les toutes premières racines de la science moderne, l'idée selon laquelle la réalité seule peut arbitrer les désaccords de connaissance. Lorsqu'on se trouve en désaccord sur une théorie de la connaissance, on se doit de chercher des moyens de mettre à l'épreuve d'effet à cette théorie pour pouvoir trancher le débat. Lors de ses observations, il remarque donc en pleine contradiction avec Malbranche que les animaux sont bien capables d'exprimer d'un sentiment. La peur, la joie, la douleur ou l'envie. Il commence donc, et il sera le premier à le faire, à chercher des critères fiables selon lesquels hiérarchiser les êtres vivants avec une rigueur presque mathématique. Et le critère que retiendra Locke sera celui de la possession de sens en plus ou moins grand nombre, allant jusqu'à la capacité à avoir des idées complexes, à former des abstractions ou à user de langage. Comme on se situe tout de même toujours au XVIIe siècle, il part bien sûr de l'idée selon laquelle ces capacités s'observent à l'absolu chez l'être humain uniquement et qu'on n'en retrouve chez les animaux que des reflets nettement inférieurs. Mais il n'empêche que ces observations se basent aussi sur le principe que les animaux sont capables d'avoir des sentiments, donc ont une conscience propre. C'est tout de même un sacré pas en avant depuis Descartes. Malgré cette méthode bien plus fiable que toutes les autres utilisées précédemment, qui reposait essentiellement sur un argumentaire métaphysique ou sur des généralités arbitraires tirées d'exemples particuliers, Locke n'échappe pas à l'erreur commune qui consiste à nier aux animaux certaines capacités afin de justifier leur infériorité hiérarchique. Il considéra par exemple certains animaux incapables de dénombrer les choses ou plus exactement il se contentera du fait qu'il semble ne pas en être capable. Prenant pour exemple celui d'un animal auquel on retirait l'un des petits de sa portée sans qu'il s'en rende compte, Locke affirmait qu'il n'en semblerait pas gêné ou ne semblerait pas s'en apercevoir. Avec un regard moderne, on pourrait reprocher à Locke que cette hypothèse est totalement gratuite et qu'on ignore dans cet exemple un nombre considérable de facteurs déterminants. Par exemple, s'il s'agit d'une chienne dans un contexte où elle se trouve en sécurité et qu'elle constate qu'un de ses petits lui manque alors qu'elle est entourée d'humains en qui elle a confiance, on pourrait ici trouver parfaitement normal que la chienne ne semble pas paniquer s'il lui manque un de ses petits. Ou si à l'inverse, il s'agit d'un animal sauvage, il faut voir sa condition. Est-ce qu'il a seulement la possibilité de chercher ses petits s'il est en cage par exemple ? Et qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par ne pas sembler s'en apercevoir ? C'est complètement arbitraire comme définition. On sait d'ailleurs aujourd'hui, contrairement à ce qu'affirmait Locke, que bien des animaux sauvages sont prêts à s'égarer dans des conditions dangereuses pour retrouver l'un de leurs petits qui se serait égaré en leur absence. Donc clairement, ici, on peut considérer qu'il s'agit d'un argument ad hoc qui vient conforter un point de vue sans réellement prouver quoi que ce soit. Locke concède donc qu'il n'existe pas de différence de nature entre l'humain et l'animal. Pour autant, il semble extrêmement hésitant sur ce point. Car aussitôt après avoir affirmé que les animaux sont bien capables de sentiments, il les marginalise en affirmant qu'ils sentent mal, qu'ils perçoivent mal, qu'ils mémorisent mal, qu'ils assemblent mal les idées, etc, etc. Un peu comme s'il avait peur d'être accusé de naïveté en fait, parce que vivant directement après l'influence de Descartes, on peut supposer que c'était normal qu'il vivait dans une époque où on considérait que prêter des sentiments aux animaux était une preuve de naïveté. Puisqu'on avait vu que Descartes avait fait passer ça comme un enfantillage Donc Locke se détache de Descartes, mais il le fait à reculons. Il rend leur âme aux animaux, enfin façon de parler parce qu'il n'aborde pas vraiment la question de l'âme, mais c'est simplement pour mieux les rabaisser ensuite et justifier une supériorité morale ou technique des êtres humains. Il faut donc garder en tête toutes les nuances qu'on trouve dans la figure de Locke. S'il était le premier penseur à se détacher de Descartes, il est tout de même encore loin de ce qu'on pourrait appeler un défenseur moderne des droits des animaux. Mais pour autant, son influence reste très précieuse, parce que non seulement Locke a permis de nuancer le débat, et de réouvrir un courant de pensée opposé à la vision des animaux-machines de Descartes, mais il a également été l'un des précurseurs d'une méthode d'observation plus fiable du comportement des animaux, discipline qui s'instaurera plus tard à part entière sous le nom d'éthologie. On s'arrêtera donc ici sur John Locke. Comme vous voyez, c'est un auteur qui a permis de rouvrir un champ de possibilités, mais chez qui on trouve aussi des limites très marquées dans la question des rapports entre humains et animaux. Mais heureusement, quand un philosophe ouvre une bonne voie dans la pensée, on trouve quasiment toujours des successeurs pour la poursuivre. Et ce sera le cas ici avec David Hume, dont on verra au prochain épisode comment il a repris le flambeau, et on verra qu'il a fait ça particulièrement bien. Cet épisode est donc terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous commencez à présent à y voir un peu plus clair dans les débats qui ont eu lieu dans la pensée des animaux en philosophie. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout à partager cette vidéo, n'oubliez pas que c'est grâce à ça que la chaîne peut progresser. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour voir la suite, parce que plus ça va aller, qui sont de plus en plus contemporains. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à progresser, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Tipeee. N'oubliez pas que le financement participatif, c'est la meilleure garantie que vous puissiez donner pour obtenir du contenu authentique sur Internet, parce que si les créateurs de contenu doivent se tourner vers des sponsors pour vivre de leur activité, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour eux de ne pas influencer leur création par rapport aux exigences de ceux qui signeront le chèque. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout restez sauvage.